bonjour à vous les sagittaires bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tanis le normand qui est ici le sweet ladies l'oracle sweet ladies et l'oracle des reflets ce sont trois jeux que j'ai créé que vous pouvez retrouver sur mon site donc j'ai la référence en barre d'infos pour compléter votre tirage je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant hop et on va commencer tout de suite avec votre première semaine alors il y a des amitiés qui vont se créer dans votre travail vous allez peut-être créer voilà fusionner peut-être pas mais créer soit de nouveaux liens soit vous faire plus d'amis dans votre espèce dans votre dans votre vie professionnelle vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes et puis mais dans ce cas on a cette idée non pas de vie professionnelle mais de multitude donc vous faire plusieurs amis durant cette première semaine soit ça sera plusieurs amis soit ce sera au travail et pourquoi pas au travail plusieurs amis alors le sweet ladies et l'oracle des reflets alors avec le sweet ladies on a cette idée de miroir de reflets d'observation et en même temps avec la carte de l'oracle des reflets on a une carte qui vous indique que ce n'est pas la bonne semaine pour passer à l'action en tout cas pour cette première semaine mieux vaut être dans la contemplation puisque vous voyez qu'ici avec le reflet on a cette idée de contemplation de se regarder et on vous dit que voilà c'est peut-être une semaine pour vous qui est propice à la contemplation à l'observation à rester à l'écart des choses pour analyser un petit peu tout ce qui se passe mais ne pas passer à l'action parce que ça ne vous apportera rien de productif de passer à l'action pour cette première semaine voilà on vous invite à plutôt être dans le dans le mood réflexion on va regarder pour la seconde semaine alors on parlait du travail pour la première semaine c'est très intéressant parce que pour la seconde semaine du coup ici les questions de nouer des liens mais des contrats par exemple à faire des réaliser des contrats si vous avez l'opportunité de signer des contrats durant cette deuxième semaine ce sont des contrats qui sont très bénéfiques pour vous puisqu'on a la carte d'Ulysse qui est présente donc c'est peut-être des contrats que vous attendiez depuis longtemps qui va vous qui va apporter une certaine maturité peut-être à votre entreprise vous permettre de prendre du galon peut-être à vous même aussi donc on est un bien dans cette idée de aussi de d'apaiser des tensions qui vont vous permettre peut-être ben de pourquoi pas de d'apporter de la trésorerie par contre on a aussi cette idée de de contrat qui se signe ça peut être un mariage qui se fait aussi la carte d'Ulysse et la carte de la bague c'est une c'est un duo très très propice au mariage ça voilà peut-être que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo vont vont se sentir concernés par ça mais en tout cas c'est c'est très propice et très très positif d'autant plus qu'on a la carte du sweet ladies ici qui est la carte qui va vous parler de de sincérité d'avenir ici on se tourne un petit peu autour on se courtise mais on se courtise dans un but non pas pour badiner non pas pour la légèreté mais vraiment pour concrétiser quelque chose ici la relation prend un tour qui est complètement différent on cherche plus simplement à séduire on cherche à créer quelque chose ensemble donc ça peut être possible aussi pour votre espace professionnel bien sûr créer quelque chose dans un but commun pour faire grandir une entreprise pour lui donner de la matière de la maturité c'est tout à fait possible et là on voit que les protagonistes ne jouent pas ils sont vraiment ici pour concrétiser quelque chose pour faire quelque chose ils ont envie de de construire un avenir sincère ensemble et on a la carte du renard qui vous parle de de faire les choses avec avec la pensée c'est à dire qu'ici il s'agit plus simplement de laisser parler votre coeur mais aussi de de se focaliser sur l'esprit est ce que cette est ce que cette union est profitable pour votre entreprise par exemple si c'est le cas est ce qu'elle est profitable pour votre couple est ce que ça va vous apporter quelque chose vous savez que vous avez envie de le faire maintenant réfléchissez aussi à comment bien le faire à comment bien mettre les choses en place pour le faire de la meilleure façon possible aussi voilà alors on va regarder pour la troisième semaine oh mais dites moi il y en a qui se marient parmi vous je suis sûr de ça des demandes en mariage peut-être qui vont se faire on a l'ancre et on a le coeur donc ici on va stabiliser aussi le côté émotionnel comme je vous le disais juste avant on on sait qu'on a envie de le faire maintenant il faut réfléchir aussi au niveau de l'esprit comment bien faire les choses et ici on en craint les choses voilà c'est hop on est attiré par certaines personnes et puis quand on se rend compte qu'on est plus qu'attiré qu'on a envie de faire des choses réellement concrètes avec cette personne là on passe aux choses sérieuses on pense à l'avenir et vous êtes toujours dans cette réflexion dans cette énergie pour votre votre troisième semaine où vous allez ancrer vos désirs vous allez ancrer vos désirs vous allez les stabiliser vous allez leur donner de la matière de la consistance vous voyez comment bien faire les choses et il y a aussi si on regarde juste sur le thème affectif vous voyez que les contrats ou les alliances que vous formez et bien sont des alliances qui sont solides qui sont durables voilà on vous invite ici avec cette carte du sweet ladies à regarder toutes les opportunités vous allez avoir des opportunités les sagittaires durant cette semaine là regardez les biens ne passez pas à côté justement vous avez vous risquez de passer à côté si vous n'y prêtez pas attention donc prêtez attention à tout ce qui se passe autour de vous pour être sûr de ne louper aucune des opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'il y en aura durant cette semaine là et on a la carte de l'été avec ce rayonnement cette chaleur qui est présente sur cette carte est présente sur ce thème de l'été qui vous parle justement d'association positive de d'énergie de passage à l'action de nouvelles rencontres de nouvelles opportunités encore une fois qui sont ici voilà on est dans une dans une énergie très très positive et très rayonnante alors on va regarder pour la quatrième semaine alors pour votre dernière semaine on a la carte de l'étoile et la carte de la tour donc ici avec l'étoile on a cette idée de réussite on a une carte qui est très positive pour la réussite on a cette idée d'être guidé aussi et avec la carte de la tour on a tout ce qui va être institution on a tout ce qui va être formel aussi donc par exemple faire des papiers signer des contrats ça rentre tout à fait là dedans signer un contrat de mariage je dis ça je ne dis rien mais ici on a cette idée de d'installation réussie par exemple donc on est toujours dans cette idée bien sûr de 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 créer quelque chose avec quelqu'un de s'installer peut-être aussi de mettre les choses en place et puis que ça fonctionne il ya vraiment cette réussite de l'installation cette réussite de dans le domaine justement quand on quand on doit faire des papiers pour pour tout ce qui est document administratif etc tout ça se met en place de façon positive alors ici on a l'idée de service qui est repris le service que l'on se mettre au service se mettre au service de quelqu'un de quelque chose d'une idée d'une cause trouver un but un dévouement aussi et durant cette dernière semaine vous allez peut-être vous poser la question justement qu'est ce que moi je vais apporter quel est qu'est ce qui résonne en moi qu'est ce que j'ai envie de faire comment je peux me mettre au service d'un but plus grand au service de ce que je suis en train de créer peut-être justement et on voit que pour arriver à trouver cette 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 noble cause que vous allez défendre auquel vous allez vous consacrer il va y avoir quelque chose qui va on a une idée de rupture quelque chose qui va devoir que vous allez devoir laisser aller et en même temps la vie va faire en sorte que cette parce que dans le dans l'oracle des reflets on a la carte du laisser aller voyez qui c'est la carte de la rupture il ya quelque chose que vous reteniez et que la vie la vie va faire en sorte de vous séparer de cette chose là pour vous permettre d'avancer donc c'est dans un but vraiment positif dans le but de trouver votre 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 but votre noble cause aussi que la vie d'elle même va créer cette rupture alors c'est peut-être pas agréable ça va peut-être pas être agréable sur le moment et en même temps vous allez voir avec un petit peu de recul et garder en tête moi ce que je vous dis justement ici c'est que c'est pour vous apporter quelque chose et pour vous permettre de grandir aussi voilà voilà j'espère les sagittaires que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un petit commentaire en dessous à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse bien fort bye bye et je vous remercie